Le droit individuel à la formation Depuis le 1er janvier, le droit individuel à la formation n'existe plus. Il a été remplacé par le compte personnel de formation. Désormais, il ne faut plus dire le DIF, mais le CPF. Mais attention, il ne s'agit pas seulement d'un changement de formule. Certes, le droit individuel à la formation, comme le CPF, consiste à capitaliser pour le salarié des heures de formation qu'il pourra mobiliser en vue de développer son parcours professionnel. Mais le nouveau dispositif est réellement nouveau, singulièrement en ce qu'il transfère la gestion du compte en dehors de l'entreprise. Il s'en traduit deux conséquences majeures. La première conséquence est qu'un seul et même compte suivra désormais le salarié tout au long de sa carrière professionnelle. Le salarié ne perdra donc plus ses droits lorsqu'il changera d'employeur ou lorsqu'il se trouvera en situation de chômage, alors que jusqu'à présent, la portabilité du DIF a été limitée à une période de deux ans. Deuxième conséquence, le salarié n'a plus besoin de l'accord préalable de son employeur lorsqu'il souhaite mobiliser ses heures de formation, sauf si la formation se déroule pendant les heures de travail. Dans l'immédiat, quelles actions concrètes doivent être prises par les entreprises ? Avant le 31 janvier 2015, les employeurs doivent adresser par écrit à chacun de leurs salariés un courrier les informant du solde de droit à DIF qu'ils avaient acquis au 31 décembre 2014. Il appartient alors aux salariés d'ouvrir leur compte personnel de formation sur un site dédié, géré par la Caisse des dépôts et des consignations et de transférer leurs droits à DIF afin qu'ils puissent les mobiliser dans une période ouverte pour six ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada